et salut à tous c'est la flèche sauvage j'espère que vous allez bien ici on va jouer au fusil à pompe donc voilà je joue très rarement fusil à pompe donc là j'ai décidé d'en monter un en or donc j'ai fait toutes les quêtes sauf les quêtes de tigre il me manque une quarantaine ou trentaine de kills à faire avec full accessoires et j'ai aussi pas fait reptile où je dois faire 80 kills sans accessoires et après je l'aurai en or alors aujourd'hui je vais vous présenter ma petite classe donc on commence avec le restricteur en bouche en canon canon étendu donc ça rajoute plus de en chargeur lunettes je mets la lunette holographique 1 munitions je mets les chargeurs plus 2 et la poignée je mets les granulés donc voilà le camouflage vous mettez ce que vous voulez on va partir sur shipment en domination donc c'est parti donc comme ça en même temps vu que le fusil à pompe est très très rarement joué sur call of duty mobile je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les techniques de base pour jouer aux pompes donc là j'aurai le krm donc c'est un pont qui est déjà sur sur bo3 dans mes souvenirs il me semble donc j'ai mis une lunette holographique sur un pompe allez savoir pourquoi je la trouve bien elle est précise même si ça zoom un peu beaucoup alors on va voir plusieurs tactiques donc à la tactique où vous visiez vous tirez et à la tactique où vous glissez et vous tirez donc celle là elle est un peu plus compliqué donc là on va aller direct au spawn et voilà je me suis fait cramer au molotov c'est un détail il ya aussi la technique du saut pensez à sauter entre vos tirs parce que entre le mécanisme de verrou de votre fusil à pompe et votre tir vous êtes complètement vulnérable vous pouvez vous faire toucher mais vous ne pouvez pas tirer vous pensez entre chaque tir ça faire des petites esquives pour ne pas vous faire tuer parce que entre deux tiers vous ne pouvez rien faire un part enclencher le mécanisme du fusil à pompe donc je vais faire un petit gameplay ça fait plaisir donc ça je fais mes camouflage en même temps il ya un peu long à recharger je vous conseille de mes tours de passe passe-passe si vous avez quelque chose à mettre si vous avez déjà une classe à quatre accessoires et que vous savez pas comment être mes titres de passe-passe parce qu'elle est vraiment long de recharger il ne peut pas y battre moi une table toi me taille tu as lu hop le la ça me laisse le temps de recharger la moab est faite je peux mourir en paix je vais attendre la prochaine manche pour la lancer parce que si j'allais en c'est qu'elle pète pas on dit souvent les ponts de leur cancer c'est vrai que les pompes est vraiment que même s'il est très peu joué je vous conseille de jouer un petit peu pour test voilà moi j'en montre un en or après ça va être bon je vais pas tous les faire au même au même moment parce que c'est vrai qu'à la longue ça peut être un peu chiant surtout que voilà j'ai préféré faire ça vite donc j'ai un peu utilisé 300 cartes d'xp pour l'améliorer les balles ne traversent pas il ya deux ennemis côte à côte vous pouvez les toucher s'ils sont à côte à côte mais s'ils sont l'un derrière l'autre vous pouvez pas toucher les deux c'est un peu décevant quand même bon allez on lance la bomba ça va péter mon frère bon on en profite pour recharger je sais qu'ils n'ont là je l'ai vu coucou je vous conseille vraiment de prendre ma classe je vous la remontre en fin de vidéo vous pourrez faire un screen si vous jouez au jeu bien sûr j'en ai mis ma classe de pompe elle va vraiment très bien j'ai pas envie de remettre ce que vous voulez bien sûr parce que ce n'est pas obligatoire de viser pour j'ai une pompe bon j'ai un peu j'ai tenté bien que ça me ferait de fou oui faut qu'on reprenne B ou A parce que là oh la putain y'a un goliath il faudrait que je m'approche aux pompes pour le buter de très près il aurait mal évidemment il n'est pas mauvais il va passer à c'est peut-être un coup de prédateur en pleine tronche ça peut vous aider d'une pièce d'être détruit à l'attard je l'avais vu en plus fin de la game j'aurais fait une petite mois de quand même une partie à l'improviste ça fait plaisir surtout en vidéo bon après les mois c'est pas juste faire vainquer son mot sans mourir c'est ça arrive pas pas souvent mais ça arrive quand même temps en temps on m'a écouté c'était la flèche sauvage je vous montrais ma classe voilà comme promis voici la classe donc je vais déjà montré au début mais je voulais remontre alors en bouche le restricteur le canon canon étendu plus de lunettes vous mettez ce que vous voulez en mission ça dépend vous pouvez mettre les munitions plus deux si vous êtes dans une petite map mais si vous jouez sur le nuctorne ou crossfire mettez les slugs de 500 grammes c'est en gros ça tire qu'une balle mais genre vous pouvez tirer à longue portée ça fera très très mal quand même très efficace pour tirer à longue portée au fusée à pompe et en poignée moi j'ai mis dispersion des balles en visée parce que comme ça les balles sont plus sont plus collés donc vous tirez plus de balles moi voilà n'hésitez pas à prendre un petit screenshot et pour refaire la classe vous notez ça quelque part je vous jure que la classe est vraiment très cité on a eu d'ailleurs les preuves dans la vidéo moi voilà c'était la flèche sauvage abonnement pouce bleu s'il vous plaît allez salut portez vous bien